Salut à tous, ce sont Yéle et bienvenue au podcast Fale Française avec Elisa. Au podcast d'aujourd'hui, une invitée super spéciale, Chloé Dorot, qui est française et qui est professeure d'équipe du Français Ativo. Et Chloé, ça fait combien de temps que tu es arrivée au Brésil et quand est-ce que tu as pris la décision d'y rester? Alors, je suis arrivée en janvier 2019, le 15 janvier exactement 2019, je me rappellerai toujours de ça. Et donc, j'ai étudié pendant six mois et je suis arrivée au mois de juillet et je devais repartir en France, ça c'était obligé, c'était une obligation. Mais j'ai décidé que j'allais rester au Brésil bien avant, j'ai décidé ça au mois d'avril. Et en fait, c'est passé par un truc très bizarre, c'est-à-dire que je pleurais, je pleurais toutes les nuits, je commençais à pleurer à partir du mois d'avril. Et ma coloc, elle me demandait, mais ça va, qu'est-ce qui se passe? Je dis, je ne sais pas, je ne sais pas, je vais essayer de comprendre, je ne sais pas. Et en fait, j'ai compris, après j'ai analysé et j'ai remarqué que c'est quand je pensais à la France. Alors, au début, je me suis dit, c'est peut-être de la nostalgie du pays, je ne sais pas. Et après, j'ai écouté la chanson de Tom Jamby, Galota Zipanem, et en fait, c'est pendant cette chanson que j'ai écouté, j'ai dit, mais en fait, c'est ça, je veux rester au Brésil. C'est ça, je comprends, c'est inconscient et je n'ai pas envie de rentrer en France, en fait. Et plus j'avais pris cette décision, plus c'est devenu très important pour moi, plus j'ai compris que c'était vraiment ça, que c'était ça. Je ne me trompais pas, je voulais rester au Brésil. Et donc, j'ai averti ma mère indirectement. Je lui ai dit, écoute, maman, je pense que je vais vouloir rester au Brésil définitivement. Alors là, ma mère, évidemment, c'était la nouvelle, la fin du monde. C'était la fin du monde. Pour ma mère, elle n'y pensait pas, vraiment. Je lui ai dit, je l'ai dit, je lui ai averti dès que j'ai senti ça. Je lui ai répété plusieurs fois. Quand je suis arrivée en France, je lui ai dit, elle n'y croyait pas. Elle pensait que c'était une phase, que j'allais passer ça. Et elle ne voulait absolument pas accepter ce type de choses. Tu es fille ? Non, non, pardon, je n'avais pas compris ta question. Je ne suis pas fille unique, j'ai une sœur. J'ai une sœur. Donc, voilà. Non, je pense que ma mère, nous, dans la vie de notre mère, on est toute sa vie. Ma mère, elle ne vit pas pour elle, elle vit pour nous. Voilà. Donc, c'était très difficile quand je lui ai dit que je voulais rester. Mais je lui ai dit, mais c'est ça, j'ai besoin de rester. Alors, elle, elle pensait que c'était parce que j'avais rencontré Pedro. Non, j'ai rencontré Pedro en juin. Donc, ça n'avait rien à voir. C'était vraiment une décision déjà très forte que j'avais prise en avril. J'avais été répétée à tout le monde, à Gisèle, à mes amis, etc. À tout le monde. Gisèle, c'était ma coloc. Donc, j'ai répété à tout le monde que je voulais absolument rester au Brésil. Et après, j'ai rencontré Pedro. Donc, c'était une raison de plus pour rester au Brésil. Mais ce n'était pas... Juste pour rester au Brésil. Non, franchement, ce n'était pas la principale motivation. Et ça, ma mère, elle n'arrivait pas à comprendre. Elle pensait que c'était l'amour, etc. Et je lui ai dit, non, maman, tu te rappelles, je t'ai avertie en avril. Je t'ai dit que je voulais rester au Brésil. Et pour elle, c'était vraiment parce que j'aimais Pedro et je voulais rester avec lui. Donc, elle pensait aussi que ça allait être un amour temporaire. Et je lui ai dit, écoute, il faut que tu comprennes que si je n'avais pas rencontré Pedro, je serais restée au Brésil aussi. Et alors là, c'était la première partie de la prise de conscience. Elle s'est dit, ah bon ? Elle m'a dit, ah bon ? Ben oui, oui, maman, je n'aurais pas rencontré Pedro, je serais restée ici. Et voilà, donc pour ma mère, c'était difficile l'acceptation. de partir, voilà, toute seule, habiter toute seule. Elle n'est jamais venue, ta mère ? Elle n'est jamais venue. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va être… Alors, c'est un processus. J'espère qu'elle va écouter ce podcast. Après, elle va me dire, mais tu me dépeins comme un monstre, voilà. Mais non, c'est normal. Je pense que toutes les mères sentent ça. Il y a des mères un peu moins attachées qui comprennent que l'enfant a besoin de partir. Mais je pense que toutes les mères passent par cette étape. Donc, je veux dire, c'est normal. C'était juste que j'ai eu besoin de lutter un petit peu pour lui dire, écoute, maman, je vais faire ma vie, quoi. Je vais aller au Brésil. Et elle n'est jamais venue encore. Elle n'est pas venue. Et quand je dis que je n'aurai pas le temps, je ne vais pas pouvoir venir à cause de l'argent. Parce qu'en France, ça commence à… Il y a une grande différence entre le réel et l'euro. Et à cause de la pandémie, bien sûr, actuellement, c'est impossible pour moi d'aller en France. Et elle m'a dit, oui, alors voilà, Chloé, j'ai le projet de faire une croisière. Je pense que je vais faire une petite croisière. Je vais venir en bateau, mais pas en avion, etc. Elle commence déjà à cheminer un peu. Elle commence déjà à faire des projets pour aller au Brésil. Mais elle me dit toujours une chose. Mais je pense que tu pourras venir avant moi. Et non, non, je ne peux pas. Vraiment, je voudrais, mais je ne peux pas. Je n'ai pas l'argent et je n'ai pas non plus le… Je préfère éviter de voyager. Donc, c'est très intéressant, cette vision des choses. Mais maintenant, ça va mieux. Elle veut venir au Brésil. Elle veut connaître. Voilà, ça l'intéresse un peu plus qu'avant. Oui, ça va être un choc aussi quand elle viendra parce qu'elle va… Toi, tu as pris des habitudes, des habitudes de vie, tu vis… Ah oui. …qu'elle n'imagine pas. Ça nous arrivait quand j'étais petite que ma grand-mère venait. Et ma grand-mère, justement, comme c'était cher, comme c'était un long voyage, etc., elle venait. Elle restait deux mois. Elle restait… Je pense qu'une fois, elle est restée trois mois. Donc, elle est restée de longues, longues périodes. Et pendant ce temps, bon, ma mère… Il y avait des moments où elle en avait un peu marre et elle voulait que ma mère aille vivre sa vie. Et à l'époque, ma mère, elle prenait ma grand-mère qui ne parlait pas un mot de français… De portugais, pardon. Et elle m'était dans un bus et elle disait « Voilà, tu vas aller connaître France-Jugosu. » Elle envoyait ma grand-mère en bus à France-Jugosu. Et bon, ma grand-mère s'est toujours très bien débrouillée. Mais elle est venue plusieurs fois au Brésil, mais elle n'a jamais appris à parler portugais. Ma grand-mère, elle avait des problèmes. Elle entendait mal. Elle n'est pas sourde, mais elle entendait mal. Et elle n'a jamais appris aucune langue étrangère. Elle n'arrivait pas à parler l'anglais. Elle n'arrivait à parler aucune langue, mais elle a toujours beaucoup voyagé. C'est vraiment un choc, je me suis bien. Et c'est un choc si un jour tu as des enfants, Chloé, et qu'ils vont naître au Brésil, tu vas voir que tes enfants, ils vont avoir des habitudes encore plus brésiliennes et que ça provoque quelque chose d'un peu bizarre avec ta famille à toi française. Ah oui, oui. Je sais que ma mère, elle va vouloir recadrer tout. Elle va vouloir les recadrer parce que pour elle, ce n'est pas une bonne chose. Mais actuellement, en France, il y a un nouveau mouvement sur l'éducation qui s'appelle l'éducation bienveillante. Et j'envoie beaucoup de vidéos à ça pour sensibiliser ma mère, pour lui dire, regarde, ce n'est pas mal ce modèle, c'est bien. Tu sais, l'éducation bienveillante en France, c'est quoi ? C'est se communiquer avec la non-violence, la non-violence physique et verbale. Voilà, donc, c'est éviter de dire non, par exemple, comme ça. Mais plutôt non, on va éviter de faire ça parce que ce n'est pas possible. Des choses comme ça, toujours expliquer dans la communication. Ça existe au Brésil, ça s'appelle « éducation coi pego ». Ah, je ne savais pas « éducation coi pego ». Super. Moi, c'est le type d'éducation que je veux donner à mes enfants. Et donc, bien sûr, ma mère, avec l'éducation que j'ai reçue de ma mère, ce n'est absolument pas ça. Parce qu'en France, on a des générations qui sont très différentes de ce modèle-là. Et donc, je la sensibilise. Je lui montre des psys, tout ça, sur Instagram, qui ont des super approches. Et donc, je la prépare un peu parce que je pense qu'elle va être vraiment choquée avec mon éducation, mon type d'éducation. Et aussi, voilà, quand elle va venir, je pense que ce qui va la choquer le plus, c'est « mais pourquoi elle aime le Brésil ? » Parce qu'elle va voir la misère, elle va voir des choses que moi, je ne vois pas. Elle va voir des choses que… Moi, je vois plus que ça. Elle, elle va voir « mais attends, mais c'est sale, il y a des mendiants, il y a des gens… » Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu vois, elle ne va pas… Je pense que le premier choc pour elle, c'est ça. Mais après, j'espère qu'elle va comprendre. Voilà, j'espère qu'elle va comprendre. J'espère qu'elle va comprendre exactement, mais tu vas la faire découvrir le goût de la mangue, le goût de l'ananas au Brésil, le açaï. L'açaï. Et les goûts, c'est vraiment quelque chose… On m'a parlé tout à l'heure, ton prof t'a fait découvrir les goûts du Portugal et les goûts des fruits au Brésil, c'est vraiment quelque chose… On peut tomber amoureux du Brésil rien que à cause de ça. Oui, exactement. Moi, la gastronomie, ça y fait, mais vraiment, moi, c'est les personnes. Moi, j'ai vraiment trois arguments. Beaucoup de… Quand je me suis préparée des arguments pour répondre à cette question « Pourquoi Chloé, tu habites au Brésil ? » parce qu'il y a tellement de personnes qui me posent la question, qui me disent « Mais attends, tu viens de la France, pourquoi tu restes pas en France ? » C'est beaucoup mieux. Donc, moi, j'explique et je donne les arguments. Quand je dis premier argument, les personnes, voilà, les personnes sont pour moi beaucoup plus sympathiques, beaucoup plus avenantes, beaucoup plus chaleureuses, communicatives. Deuxième, c'est le climat, voilà. Deuxième, c'est le climat. Moi, j'adore le soleil, j'aime beaucoup ça et je pense que dans quelques années, je vais déménager au nord-est, je ne sais pas, mais je vais aller dans une région du Brésil où il me fait très, très chaud. Et troisième argument, c'est que pour moi, le Brésil, ça a été une terre d'opportunité. Je sais que pour certains Brésiliens, ils vont se dire « Mais non, mais tout le monde est au chômage, on n'en peut plus, on est pauvre, on ne gagne pas bien notre vie. » Mais pour moi, ça a été une terre d'opportunité parce que j'ai pu faire beaucoup de projets qui allaient prendre énormément de temps en France, énormément de temps en France. Je commence à faire des projets déjà que j'ai toujours rêvés et ça se passe. J'ai l'impression que tout se passe super vite. Et en France, non, je savais déjà que ça allait mettre du temps. Donc, pour moi, je suis très contente. Avec le fait que, bien sûr, tu sois française, donc ça ouvre des portes. Au Brésil, être étranger, être européen, ça ouvre des portes. Et que tu parles, parce que c'est sûr que si tu… Peut-être que si tu parlais portugais, peut-être que si tu étais portugaise, ça serait plus difficile. Oui, oui. J'allais le dire, j'allais le dire que voilà, c'est pour les étrangers en général. Les étrangers qui ne parlent pas portugais, je pense que ça ouvre des portes. Voilà. Après, quand on parle, comme tu dis, quand on parle portugais, qu'on est portugaise, bon, déjà, il y a des gros clichés sur les portugais ici. Et donc, voilà, c'est différent. Je suis d'accord. Écoute, on pourrait passer des heures et des heures, mais je sais que tu as un cours bientôt. Et je viens à te remercier. Et de toute façon, je suis sûre que tu vas revenir. J'avais plein d'autres questions sur la langue des signes, sur d'autres questions. Mais aujourd'hui, on a beaucoup parlé sur les différences culturelles entre la France et les premiers sensations de la France au Brésil. J'espère que vous aurez aimé. J'espère que vous aurez aimé. J'espère que vous aurez aimé unicafr y a d'autre. Je vais vous préparer, dans ce podcast, je vais libérer tout mon blog. Un article, avec beaucoup de phrase que Chloé utilisait, je suis ankleid fastidur durant ce temps, pour que vous devez s'entraîner ça aussi. Donc, ne vous perdriez, vous pouvez aller procurer le blog aussi. Merci beaucoup, Chloé. Et si vous voulez que vous souhaitez, me avise sur les réseaux sociaux, sur le blog, où vous voulez, ici dans le podcast, on ne peut pas laisser un commentaire, mais dans tous les autres lieux, donc, avise que, avec certainement, nous allons faire d'autres rencontres. Merci, merci, merci beaucoup. Merci, Lisa, à bientôt. Merci beaucoup. Bisous et à très bientôt. Bisous, ciao, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501